Grand 4. L'histoire ecclésiastique connaît-elle des cas où un pontife a soutenu une hérésie ? Grand A. Des fables calomnieuses sans foi réfutées. La thèse de l'infarité permanente du pape est solidement établie par des arguments de raison et d'autorité. De plus, cette thèse est confirmée par les faits. Jamais aucun pape n'a dévié de la foi. Que des papes aînés dans la foi est une fable calomnieuse inventée au XVIe siècle par un groupe d'historiens protestants appelés « centuriateurs » de Magdebourg. Leur mensonge fut repris par les Gallicans, puis par les anti-infaillibilistes du XIXe siècle. C'est le genre d'attaque adoptée il y a trois siècles par les centuriateurs de Magdebourg. Comme en effet les auteurs et fauteurs des opinions nouvelles n'avaient pu abattre les remparts de la doctrine catholique par une nouvelle stratégie, ils poussèrent l'Église dans les discussions historiques. L'exemple des centuriateurs fut renouvelé par la plupart des écoles en révolte contre l'ancienne doctrine, et suivi, ce qui est d'autant plus malheureux par plusieurs catholiques. On se mit à scruter les moindres vestiges d'antiquité, à fouiller partout les recoins des archives, à remettre en lumière des fables futiles, à répéter cent fois des impostures cent fois réfutées. Parmi les plus grands pontifs, même ceux d'une vertu éminente ont été accusés et flétris. Les mêmes trames ont cours aujourd'hui, et certes, plus que jamais, on peut dire en ces temps-ci que l'art de l'historien paraît être une conspiration contre la vérité. Fin de citation de Léon XIII. Bref, De 1868 à 1870 eut lieu une véritable bataille journalistique autour des cas historiques de papes qui auraient failli dans la foi. Les anti-infaillibilistes anglais, français et allemands s'attaquèrent en première ligne au pape Honorius Ier. Nous assistons aujourd'hui à ces malheureux débats qui tendent à causer sa mémoire et à flétrir indirectement le siège de Pierre. Cela a monté le père Chéri, directeur de la revue écuménique du Vatican. Cité de son livre « Son histoire, ses décisions » et en latin et en français. 1877, page 116 Le père Gatry, estimant qu'Honorius avait été hérétique, voulut empêcher la prononciation du long de l'infaribilité pontificale. Il vouit à ce GN ce qui ferait fi de son interdiction. Citation Tous ceux qui, malgré ses raisons et ses faits, oseraient passer outre et prononcer dans les ténèbres, cela rendront compte au tribunal de Dieu. Fin de citation, extrait de L'Univers, 19 janvier 1870. Le bénédictin, dont Prospère Guérangé, érudit célèbre pour ses travaux sur la liturgie, comme l'institution liturgique plus l'année liturgique, réduisit à néant les accusations de Gatry. Une année auparavant, Don Guérangé avait publié une étude solide sur les cas historiques des papes calomniers. Dans son livre, La monarchie pontificale, Paris et Le Mans, 1869. Le pape Pie IX l'en avait félicité chaleureusement, tout en déplorant la campagne de presse déclenchée par les anti-infaillibilistes. Citation. Cette folie monte à cet excès qu'ils entreprennent de refaire jusqu'à la divine constitution de l'Église et de l'adapter aux formes modernes de gouvernement civil, afin d'abaisser plus aisément l'autorité du chef suprême que le Christ lui a proposé et donc il redoute les prérogatives de l'infaillibilité et l'autorité. On les voit donc mettre en avant avec audace, comme indubitables ou du moins complètement libres, certaines doctrines maintes fois réprouvées, ressassées d'après les anciens défenseurs de ces mêmes doctrines, des chicanes historiques, des passages mutilés, des calomnies lancées contre les pontifs romains, des sophismes de tout genre. Ils remettent avec impudence toutes ces choses sur le tapis, sans tenir aucun compte des arguments par lesquels on les a cent fois réfutés. Leur but est d'agiter les esprits et d'exciter les gens de leur faction et le vulgaire ignorant contre les sentiments communément professés. Outre le tribunal qu'ils font en jetant ainsi le trouble parmi les fidèles et en livrant aux discussions de la rue les plus graves questions, ils nous réduisent à déplorer dans leur conduite une déraison égale à leur audace. Fin de citation de Pie IX, bref, Delectum Profecto, 12 mars 1870, adressé à Don Guéranger pour le féliciter pour son livre, La Monarchie Pontificale, livre dans lequel le célèbre bénédictin prône l'infamilité permanente du pape. Le pape déplora cette campagne de presse mensongère dans un autre bref encore. Il est souverainement à propos qu'on est dans son ensemble et bien coordonné ce que la raison théologique nous démontre, ce que les saintes lettres nous enseignent, ce qu'on suit toujours tenu et nous ont transmis de la manière la plus constante, ce siège apostolique, les conciles, les docteurs et les pères, par rapport à la primauté, au pouvoir, aux prérogatives du pontife romain, et en même temps les très graves raisons par lesquelles ont été réfutées depuis longtemps les sophismes, qui, se couvrant des dehors trompeurs de la nouveauté, sont jetés dans le public à l'aide de brochures et de journaux, et cela avec une telle assurance que l'on dirait que ce sont des découvertes faites par la sagesse moderne et inconnue jusqu'ici, fin de citation de Pie IX, du bref Cum Ad Sacré, 5 janvier 1870, adressé au père Jules Jacques, qui avait publié une traduction des écrits de Saint-Alphonse de Ligorie sous le titre « Du pape et du concile ». Les pères du premier concile du Vatican, connaissant mieux l'histoire ecclésiastique que les pseudo-historiens anti-infaillibilistes, ne se laissèrent nullement impressionnés par le battage médiatique. Le concile, faisant fi de ces calomnies, définit l'infaillibilité et affirma clairement que la théorie de l'infaillibilité était confirmée par les faits. Citation « Ce qui a été dit est prouvé par les faits, car la religion catholique a toujours été gardée sans tâche auprès du siège apostolique. Nos prédécesseurs ont travaillé infatigablement à la propagation de la doctrine salutaire du Christ parmi tous les peuples de la terre et ils ont veillé avec un soin égal à sa conservation authentique et pure là où elle avait été reçue. Fin de citation Constitution Pastor Eternus 18 juin 1870 Chapitre 4 De surcroît, lors des travaux préparatoires de Pastor Eternus, les pères firmaient une déclaration spéciale sur le schéma préparatoire de Pastor Eternus, déclaration accompagnée d'une bibliographie scientifique destinée à couper court à l'objection des cas historiques de papes qui auraient failli. Voici des extraits de leur déclaration capitale, malheureusement totalement inconnue de nos jours. Les pères constatèrent que certains étaient opposés à la proclamation du dogme de l'infahibilité en raison des prétendues exceptions tirées de l'histoire ecclésiastique. Or, d'après les pères, l'infahibilité du pontife romain est une vérité divinement révélée, donc il ne sera jamais possible que l'on puisse arriver à démontrer, par des faits tirés de l'histoire, que ceci soit faux. Bien au contraire, si on en opposait à cette vérité les dix faits historiques, ces faits doivent être tenus pour faux, vu qu'ils sont en opposition avec une vérité absolument certaine. Les pères citèrent alors un passage du chapitre 4 de la constitution conciliaire d'Eiphylius qui venait d'être votée. Ce passage de d'Eiphylius étant d'ailleurs une reprise d'une définition faite par le cinquième concile du Latran. Citation Nous définissons donc comme étant complètement fausse toute assertion contraire à la vérité de la foi éclairée. Fin de citation Les pères du Vatican en tirèrent la conséquence suivante dans leur déclaration sur le schéma préparatoire de Pastor Eternus. Citation Par conséquent, il s'ensuit que toutes les conclusions de la science ou encore de l'histoire ecclésiastique opposèrent l'infamilité du pontife romain qui manifestement découle des sources de la révélation doivent être tenues comme étant certainement autant d'erreurs. Fin de citation Un peu plus loin Les pères écrivirent Citation La réfutation de ces difficultés historiques soulevées pour s'opposer à cette vérité est l'affaire non pas des pères du concile mais plutôt celle de l'école des théologiens qui en ce qui concerne cette cause ont fait leur travail déjà depuis longtemps. En effet, ces exceptions historiques questions agitées à l'heure présente ne sont pas nouvelles mais sont depuis longtemps très répandues et communes. Les dites difficultés historiques ont été fréquemment et entièrement et même élégamment résolues par ceux qui traitaient des choses de la théologie dans leur dissertation sur la primauté du Saint-Siège l'infamité de l'Église catholique et de d'autres vérités catholiques lors de leurs controverses variées contre les protestants, gens sénites, fées, brogniens et autres hérétiques. Il paraît moins beau et moins concevable aux pères de revenir sur la question en réexaminant une nouvelle fois par une chacune de ces difficultés comme si des objections faites contre les vérités catholiques avaient un fond de réalité et comme si elles avaient conservé jusqu'à ce jour une vraie valeur de force ou bien ce qui reviendrait au même comme si cette vérité révélée et la doctrine de l'Église catholique n'étaient pas assez protégées et défendues. C'est pourquoi les pères refusèrent d'examiner l'histoire ecclésiastique et se contentèrent simplement de renvoyer à une bibliographie scientifique où les prétendues chutes des papes étaient réfutées. Citation. Que l'on consulte donc des auteurs sérieux et éprouvés qui ont écrit sur les principales exceptions que l'on oppose au dogme. Pour plus d'approfondissement sur ces questions voir la note de bas de page page 67 où il est traité la cause du pape vigile la cause du pape honorius et bien d'autres. Reprise de la lecture A priori si le magistère dit qu'un pape ne peut jamais défaillir dans la foi le croyant jugera inutile d'aller vérifier cette assertion en épluchant l'histoire de tous les pontificats depuis Saint-Pierre. Toutefois étant donné que les Aryens Gallicans protestants et gens sénites se sont efforcés de prouver que tel ou tel pape serait tombé dans l'hérésie et que leurs arguments sont constamment repris et ressassés par les mêmes milieux catholiques à l'heure actuelle il semble quand même incontournable d'étudier ces cas controversés. Grand B Saint-Pierre Commençons donc par une accusation visant le premier pape Saint-Pierre lui-même Saint-Pierre ne fut-il pas tensé par Saint-Paul pour avoir mis en péril la sainte doctrine ? Galate 2, 11 Dès le début du christianisme certains faux frères tentèrent de judaïser l'église Citation Des faux frères s'étaient introduits par surprise dans l'église et s'étaient furtivement glissés parmi nous pour observer la liberté que nous avons en Jésus-Christ et pour nous réduire en servitude fin de citation en nous assujettissant de nouveau de nouveau aux jours des prescriptions légales judaïques ses faux frères arrivèrent à Antiochus des chrétiens d'origine juive venant de Jérusalem qui pratiquaient encore l'ancienne loi Du coup Saint-Pierre mangea avec eux à la manière juive pour ne pas les blesser Cela lui valut un blâme de la part de Saint-Paul Saint-Paul lui-même raconte dans son épître aux Galates comment se déroula l'incident d'Antios Nous citons cet épître en y ajoutant entre parenthèses rectangulaires quelques explications Citation Quand Képhas donc Saint-Pierre vint à Antioche raconte Saint-Paul Je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible car avant que quelques gens donc des chrétiens d'origine juive qui pratiquaient encore les prescriptions judaïques de l'entourage de Jacques qui était l'évêque de Jérusalem fussent arrivés ils mangeaient indifféremment toutes sortes de viande avec les gentils convertis et après leur arrivée il se retira et se sépara d'avec ces gentils craignant de scandaliser les circoncis auquel cet usage de viande défendue par la loi paraissait un grand crime et les autres juifs l'imitèrent dans sa dissimulation au point d'entraîner Barnabé lui-même à dissimuler avec eux Mais quand je vis qu'il marchait pas droit selon la vérité de l'évangile qui était offensé par cette feinte d'observation des cérémonies de la loi je dis à Képhas devant tout le monde Si toi alors que tu es juif tu vis comme les gentils et non selon la loi juive comment peux-tu par ton exemple pousser les gentils à judaïser l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi ancienne mais seulement par la loi en Jésus-Christ Galate 2 11 16 Faisons remarquer d'abord que Saint-Pierre n'enseigna pas qu'il fallait judaïser mais qu'il eut simplement un comportement allant en ce sens ne marchait pas selon l'évangile mais non n'enseignait pas selon l'évangile C'est ce que soulignait déjà au IIIe siècle l'écrivain ecclésiastique Tertullien De la prescription contre les hérétiques chapitre 23 Saint-Pierre commis là une erreur de procédé et non de doctrine En outre ce fut par peur de scandaliser les chrétiens d'origine juive qu'il avait agi ainsi comme le prouve l'expression par peur Le mot dissimulation indique lui aussi qu'il n'affichait pas sa véritable conviction qu'il était orthodoxe qui était orthodoxe Enfin en écoutant sans mot dire les durs reproches de Saint-Paul et en modifiant ensuite son attitude il donna à tous une grande leçon d'humilité Afin de bien comprendre l'incident d'Antioche il faut connaître le contexte historique et géographique de l'époque Il y avait en effet une différence de taille entre la communauté chrétienne à Jérusalem et celle d'Antioche Les prescriptions de la loi judaïe sur les aliments la circoncision les rites de purification etc. n'étaient pas obligatoires pour les gentils décision de Saint-Pierre lors du concile de Jérusalem et elle ne l'était pas non plus pour les juifs convertis au christianisme A Jérusalem les chrétiens d'origine juive observaient encore les prescriptions légales tandis qu'à Antioche les chrétiens d'origine juive les avaient déjà abandonnés Pourquoi ? Parce qu'à Jérusalem les habitants les habitants étaient tous juifs tandis qu'à Antioche la population était mixte Voyant que les chrétiens gentils d'Antioche ne pratiquaient point la loi judaïque les chrétiens juifs d'Antioche s'étaient laissés entraîner eux-mêmes à abandonner leurs anciennes habitudes judaïques afin de ménager la sensibilité de la communauté chrétienne de Jérusalem fait remarquer saint Jean Chrysostome citation Pierre n'osait pas dire clairement et ouvertement à ses disciples qu'il fallait les abolir entièrement il craignait en effet que s'ils cherchaient prématurément à supprimer ses habitudes ils ne détruisit eux-mêmes chez eux la foi du Christ car l'esprit des juifs depuis longtemps imbue des préjugés de leur foi n'était point préparé à entendre de tels conseils aussi saint Pierre les laissait vivre les traditions judaïques fin de citation extrait de saint Jean Chrysostome commentaire sur l'épître aux Galates c'est pourquoi saint Pierre par condescendance pour les chrétiens juifs de Palestine observait les prescriptions judaïques pendant qu'ils séjournaient à Jérusalem par contre arrivé à Antioche il pouvait se permettre de vivre la manière des gentils sans craindre de choquer les chrétiens juifs d'Antioche les fidèles d'Antioche avaient en effet renoncé depuis longtemps à l'observation des prescriptions légales du judaïsme mais lorsque quelques chrétiens judaïsants de Jérusalem arrivèrent à Antioche saint Pierre changea à nouveau de conduite et se mit observer la loi judaïque afin de ne pas scandaliser les nouveaux arrivants comme l'explique saint Jean Chrysostome citation pendant que Pierre vivait ainsi à Antioche arrivèrent quelques juifs envoyés par Jacques c'est à dire venant de Jérusalem lesquels étaient toujours restés dans cette ville et n'ayant jamais connu d'autres minces conservaient les préjugés judaïques et gardaient beaucoup de ces pratiques Pierre voyant donc ses disciples qui venaient de quitter Jacques et Jérusalem et qui n'étaient pas encore affermis dans la foi craignaient que s'ils éprouvaient un scandale ils ne rejetassent la foi il changea donc de conduite et cessant de vivre la manière des gentils il revient à sa première condescendance et observa les prescriptions relatives à la nourriture fin de citation extrait de Saint Jean Chrysostome homilie sur ce texte je lui ai résisté en face toutefois quand il se rendit compte grâce à la réprimande de Saint Paul que son attitude condescendante à l'égard des judaïsants arrivés de Jérusalem risquaient de tourner au détriment de la foi Saint Pierre changea immédiatement et définitivement d'attitude en résumé nos reproches de Saint Paul étaient justifiés parce que l'attitude trop condescendante de Saint Pierre à l'égard des judaïsants arrivés de Jérusalem tourmait au détriment des fidèles d'Antioche toutefois il faut dire à la décharge de Saint Pierre que sa conduite était inspirée par un motif noble car il s'était mis à judaïser uniquement pour éviter de scandaliser les chrétiens arrivés de Jérusalem citation de Saint Jean Chrysostome il craignait que s'ils éprouvaient un scandale ils ne rejetassent la foi Saint Pierre agit ainsi par charité et non parce qu'il aurait dévié lui-même de la foi le prince des théologiens saint Thomas d'Aquin ne dit pas autre chose dans son commentaire sur l'attitude de Saint Pierre à Antioche citation il agissait ainsi parce qu'il craignait ceux qui venaient d'entre les circoncis fin de citation c'est-à-dire des juifs non si l'on veut d'une crainte humaine ou mondaine mais d'une crainte inspirée par la charité c'est-à-dire pour qu'ils ne fussent point scandalisés dit la glose Pierre est donc devenu par cette conduite comme juif avec les juifs fainant avec eux qui étaient faibles de penser comme eux toutefois cette crainte de sa part était opposée alors parce que l'on ne doit jamais abandonner la vérité par crainte du scandale fin citation de Saint Thomas commentaire sur toutes les épîtres de Saint Paul leçon 3 sur le chapitre 2 de l'épître Galate en guise de conclusion nous citerons encore Saint Jérôme citation il s'en retirait et s'en séparait craignant les reproches des circoncis il appréhendait que les juifs dont il était l'apôtre ne s'éloignaient ceux de la foi du Christ à l'occasion des gentils imitateur du bon pasteur il tremblait de perdre le troupeau confié à ses soins fin de citation de Saint Jérôme lettre adressée à Saint Augustin en 404 Grand C Saint Libère certains écrivains prétendent que le pape Saint Libère 352-366 aurait pris le parti des hérétiques ariens et excommunié l'évêque catholique Saint Athanase cette accusation est totalement injuste car Saint Libère se distingua au contraire par sa lutte contre l'arianisme ce qui lui valut même d'être exilé de Rome par l'empereur arien loin d'excommunier Athanase il le défendut au contraire contre ses adversaires l'attaque contre Saint Libère tient si peu la route qu'un anti-infabiliste du premier rang tel que Mgr Bossuet ne put s'en servir en 1684 Bossuet fut prié par Louis XIV de composer la défense de la déclaration de l'église de France défense de l'hérésie gallicane il entreprit aussitôt cet ouvrage qui devait lui coûter tant de travaux et lui donner si peu de satisfaction à la recherche de tout ce qu'il pouvait infirmer la féminité des papes il rencontra vite la chute de Libère quel fut le résultat du long examen qu'il fit de ce fait son secrétaire l'abbé le Dieu nous l'apprend après avoir fait et refait 20 fois le chapitre sur Libère il finit par le retrancher tout à fait comme ne pouvant pas comme ne pouvant pas ce qu'il voulait abbé Benjamin Marcelin Constant l'histoire de l'infaillité des papes aux recherches critiques et historiques sur les actes et les décisions pontificales que divers écrivains ont cru contraire à la foi deuxième édition Lyon et Paris 1869 Libère monta sur le trône pontifical le 22 mai 352 quelques mois après arriver à Rome deux députations l'une envoyée par les évêques d'Orient venait remettre au pape un réquisitoire contre l'évêque d'Alexandrie l'autre venait faire au nom de tous les évêques d'Egypte l'apologie complète du même personnage que fait Libère il convoque un concile à Rome finit les lettres des évêques d'Orient et celles des évêques d'Egypte écoute les dires des deux parties et suffisamment édifiés sur la cause il clôt les débats et déclare l'accusation portée contre Athanase dénuée de tout fondement dans le concile tenu à Arles en 353 le légat Vincent de Capoue croit que le bien de l'église existe qu'on fasse à la paix générale le sacrifice d'un homme la foi de Nicée est respectée mais Athanase est condamnée Libère à cette nouvelle est pénétrée de douleur il appelle son légat un prévaricateur il jure de mourir plutôt que d'abandonner l'innocent un an après l'empereur Arien Constance reproche de nouveau à Libère son attachement pour l'évêque d'Alexandrie mais le pape tient bon en 355 l'officier Euphèse d'abord l'empereur lui-même ensuite presse Libère de condamner celui qui regarde comme leurs ennemis personnels comment je vous prie répond Libère en user ainsi envers Athanase comment pouvons-nous condamner celui que deux conciles assemblés de toute la terre ont déclaré pur et innocent celui qu'un concile de Rome a renvoyé en paix qui nous persuadera de séparer de nous en son absence celui que en sa présence nous avons admis à la communion et reçu avec tendresse point de place pour l'excommunication tout est plein au contraire de preuves du plus sincère attachement tiré du livre de Constant tome 1 page 329 331 l'empereur essaya de faire céder Saint Libère par des présents et par la menace mais en vain l'empereur ordonna alors de le réléguer à Béret en traxe et fit mettre un antipape à la place à Rome nommé Félix II à la suite une pétition des dames romaines l'empereur rappela Saint Libère Saint Libère aurait-il fait des concessions doctrinales à l'arianisme afin de pouvoir revenir de son exil à Rome l'antipape Félix II tout en étant attaché à la foi de Nicée entretenait des relations avec les ariens pour cette raison il était détesté par les fidèles à Rome et son église était vide quand Saint Libère revint l'accueil fait par le peuple fut triomphale si Saint Libère avait fait quelques concessions aux ariens les parassiens lui auraient témoigné les mêmes hostilités qu'à Félix II l'évêque d'Ozius garda la foi jusqu'à l'âge de 90 ans puis il souscrivit une formule arienne sous la contrainte sa chute fut si grand bruit si Saint Libère avait fait une chute pareille le scandale aurait été bien plus encore grand et sa mémoire aurait été flétrie à jamais or au contraire ce pontife jouit d'une renommée exceptionnelle incompatible avec une prétendue chute faut-il s'étonner que Cyricus le regarde comme un des plus grands illustres prédécesseurs que Saint Basile l'appelle bienheureux très bienheureux Saint Epiphane pontife d'heureuse mémoire Casiodore le grand Libère le très saint évêque qui surpasse tous les autres en mérite et se trouve en tout un des plus célèbres Théodoré illustre et victorieux athlète de la vérité Sosomen homme rare sous quelques rapports qu'on le considère Luxuc d'Ixer Saint Libère Saint Ambroise Saint très saint évêque on objectera que Saint Athanas parle de la chute de Libère et dans son apologie contre les Ariens et dans son histoire des Ariens adressée aux solitaires mais tout le monde convient que l'apologie a été écrite au plus tard en 350 c'est-à-dire deux ans avant que Libère fût pape l'endroit où il en est parlé de sa chute est donc évidemment une addition postérieure fait par une main étrangère et malhabile car bien loin de donner de la force à l'apologie elle la rend inepte et ridicule l'histoire des Ariens a été également écrite avant l'époque où l'on suppose la chute de Libère ou du moins avant l'époque où Saint Athanase ait pu l'apprendre non plus que celle d'Osius car il y est parlé plusieurs fois de Léon d'Antioche comme encore vivant et nous avons vu qu'on a pris à sa mort à Rome à l'époque où les dames romaines y supplièrent Constance d'accorder le retour du pape qui certainement alors n'avait pas encore prévariqué le passage où il est parlé de sa chute est donc encore une addition faite après coup et qui ne jure pas moins avec ce qui précède mais avec ce qui suit mais par qui ces interpellations ont-ils pu être faites nous avons vu que dès son vivant les Ariens supposèrent une lettre de Saint Athanase à Constance ce qu'ils ont pu pendant sa vie ils l'ont pu encore plus aisément après sa mort extrait de l'histoire universelle de l'église romaine avait René François Robacher 1842-1849 tome 3 page 167 on objectera encore que Saint-Hilaire en plusieurs endroits de ses écrits aurait anathématisé Saint-Libère comme étant hérétique mais là encore il s'agit d'interpolation des copies ariens l'historien Ruffin écrit en effet 50 ans après la mort de Saint-Libère les livres si instructifs composés par Saint-Hilaire pour contribuer à la conversion des signataires de Rimini concilia Bularien ont été dans la suite tellement falsifiés par les hérétiques qu'Hilaire lui-même ne les reconnaîtraient pas les ariens trafiquèrent des écrits de Saint-Athanase de Saint-Jérôme de Saint-Hilaire et de Saint-Libère lui-même analyse détaillée dans Constant tome 1 page 294-349 que Saint-Libère soit tombé dans l'hérésie arienne et qu'il excommunier Athanase est une invention forgée par des faussaires ariens l'historien des ariens présente une collection de faux à tous les degrés ils insèrent subrétitement une lettre dans un mot pour en altérer le sens ils raturent des signatures ils ajoutent secrètement des articles aux décisions prises en public ils supposent des lettres nous venons de voir celles attribuées de Libère Athanase aussi se vit en but à ce genre d'épreuve citation quand j'eus appris que les ariens avançaient que j'avais écrit une lettre tirant ma chance et qu'ils disaient même avoir une copie de cette lettre je fus hors de moi-même je passais les nuits sans dormir j'attaquais mes dénonciateurs présents je jetais d'abord des hauts cris et je priais Dieu avec des larmes et des sanglots que vous voulusses écouter favorablement ma justification fin de citation d'autrefois ils forgent des pétitions et stimulent des signatures enfin ils donnent le nom d'un concile catholique à leur réunion et sous cette livrée ils publient leurs propres actes comme s'ils avaient été canoniquement rédigés et approuvés et cette ruse leur est réussie au point que saint Augustin lui-même confond longuement le concile arien de Philippopolis avec le concile respectable de Sardic il nous semble après cela qu'on ne trouvera pas surprenant que quelques-uns de leurs écrivains et accusés libèrent d'avoir partagé leurs sentiments de quelques catholiques et ajouté foi à des calomnies si adroitement fabriquées et si audiesteusement soutenues tous ces extraits sont issus du livre de Constant tome 1 page 349-61 saint Libère condamna les conciliabules hérétiques de Thier d'Arles de Milan et de Rimini nouvelle preuve de son orthodoxie autre preuve il ne fut pas invité au conciliabule de Rimini organisé par les Aryens en 359 l'empereur arien Constance convoqua le conciliabule de Rimini mais se garda bien d'y inviter saint Libère Athanase et les 50 évêques exilés d'Egypte saint Jérôme commenta les effets du conciliabule de Rimini par une phrase devenue célèbre l'univers gémit et s'étonna d'être arien saint Libère seul eut le mérite de redresser la situation il cassa le conciliabule de Rimini et amena les évêques signataires à rejeter l'interprétation hérétique les termes d'hypostase et de consubstantiel sont comme un fort inexpugnable qui défiera toujours les efforts des Aryens c'est enfin qu'à Rimini ils ont eu l'adresse de réunir les évêques pour les contraires par ruse ou par menace à condamner des mots insérés prudemment dans le symbole cet artifice n'a servi de rien nous recevons à notre communion les évêques trompés de Rimini pourvu qu'ils renoncent publiquement à leurs erreurs et condamnent Arius toujours extrait du livre de Constant tome 1 page 401 403 la situation devient encore plus dramatique l'année suivante au conciliabule de Constantinople 359 ou 60 les acaciens et les ariens reprit la formule de Rimini et l'hérésie du concil arien de Nice en trace de Nice du concil arien de Nice en trace 359 qui rejetait le mot substance toujours dans le but de zapper la foi définie au concile catholique de Nice en 325 le concile fit signer cette formule à tous les évêques et l'envoya dans toutes les provinces de l'Empire avec un ordre de l'empereur d'exiler tous ceux qui refuseraient de la signer le grand nombre des évêques signa Paul Guérin les conciles généraux et particuliers par le duc page 341 tome 1 parmi les rarissimes défenseurs de la foi qui refusèrent de signer on compte le pape Saint-Libère il y a tristant de lire sous certaines plumes que Saint-Libère aurait été arien il eut l'immense mérite de sauver à lui seul l'univers catholique tout entier qui avait sombré dans l'arianisme lorsque des centaines d'évêques réunis en concilabule de Rimini signèrent des textes susceptibles d'une interprétation arienne il amena les évêques de Rimini à se rétracter lorsque ses évêques se furent rétractés Saint-Libère en informa les évêques de la Macédoine sa lettre mérite d'être citée car en la lisant on ne voit vraiment pas comment ce pape canonisé pourrait être taxé d'arrière bien au contraire il est d'une sainte intransigence ce qui est tout à son honneur et à l'honneur de la papauté extrait de la lettre de Saint-Libère lettre O Patissimum Nobis 366 citation nous vous signalons afin que vous n'ignorez point que tous les blasphèmes de Rimini ont été anathématisés par ceux qui ont été trompés par la fraude à savoir les évêques circonvenus par quelques ariens lors de la tenue du conciliabule mais qui s'étaient ressaisis ensuite grâce au pape mais vous devez indiquer cela à tous afin que ceux qui par la force ou la fraude ont souffert un dommage dans leur foi puissent maintenant sortir de la ruse hérétique pour accéder à la lumière divine de la liberté catholique si quelqu'un refuse de chasser le virus de la doctrine perverse de rejeter tous les blasphèmes d'Arius et de les condamner par l'anathème qu'il sache que tout comme Arius ses disciples et autres serpents à savoir les sabéliens les patropasiens ou n'importe quels autres hérétiques il est étranger et hors de la communion de l'église qui n'a mépoin les fils adultères fin de citation en guise de conclusion voici une citation de l'ancien historien Théodore extrait de l'histoire ecclésiastique livre 2 chapitre 37 Saint-Libère fut vraiment l'illustre et victorieux athlète de la vérité Grandet Honorius Ier certains écrivains prétendent que le pape Honorius Ier 625 638 aurait été anathématisé par le 6ème concile œcuménique 680 680 pour avoir suivi les hérétiques monothélites que ce pape a été monothélite est une désinformation forgée de toutes pièces par les monothélites eux-mêmes dans les dessins de se prévaloir que de l'autorité d'un pape pour donner plus de crédit à leur hérésie les monothélites furent convaincus de calomnie par Saint Maxime le confesseur contemporain d'Honorius par l'ancien secrétaire du pape défunt et par le pape Jean IV deuxième successeur d'Honorius quelques décennies après des grecs falsifièrent les actes du 6ème concile œcuménique en ajoutant subprétissement Honorius sur la liste des hérétiques monothélites anathématisés mais deux siècles plus tard le 8ème concile œcuménique tenu à Constantinople condamna ceux qui répondaient des bruits injurieux contre le Saint-Siège et ordonna que personne ne rédige ni ne compose des écrits et des discours contre le très saint pape de l'ancienne Rome sous prétexte de prétendue faute qu'il aurait commise de plus tous les clercs d'Orient et d'Occident signèrent une profession de foi d'après laquelle jamais aucun pape n'avait cessé de servir la sainte doctrine l'affaire l'affaire d'Honorius semblait classée or voilà que six siècles plus tard elle rebondit les centuriateurs de Magdeburg historiens protestants exhumèrent la vieille fable d'Honorius ils furent bientôt secondés par les Gallicans évidemment à l'affût de tout ce qui permettrait de rabattre en brèche l'infabilité de Rome avec laquelle ils étaient en guerre par servilité à l'égard du roi de France bien entendu les apologistes catholiques ne restèrent pas sans voix bien au contraire le brillant théologien et historien Pichius défendut les papes contre les calomniateurs dans son hiérarchie ecclésiasté à Certio colonne 1538 lors d'un colloque entre savants allemands à Ratisbonne en 1541 Pichius fut violemment attaqué par l'un de ses confrères qui brandit triomphalement le cas d'Honorius et intimida à Pichius lors de se rétracter faute de quoi il ne pourrait pas faire son salut Pichius ne se laissa pas démonter il fixa un délai de trois jours pendant ce délai chacun des deux adversaires devait ramasser des documents pour prouver sa thèse passé le délai prescrit Pichius présenta à ses collègues un volumineux dossier bourré de documents innocentant Honorius l'avecère de Pichius par contre arriva les mains vides plus d'informations sur cette histoire page 80 de cet ouvrage dans le bas de page puis les savants cardinal Barionus dont Léon XIII admirait l'incroyable érudition dans son bref Soe Pumero Considerantes sans oublier le docteur de l'église Saint Robert Bellarmain dont le traité des Romano Pontifici figurent dans la bibliographie scientifique des Pères du Vatican subventionné démontraient l'imposture des pseudo-scientifiques protestants la controverse se transformant en véritable bataille journalistique au moment de la convocation du Concile du Vatican qui devait définir l'infaillibilité l'église tranchant en faveur de l'innocence en recommandant la lecture de certains historiens favorables à Honorius et en mettant à l'index certains livres écrits par des pseudo-historiens opposés à Honorius Affaires classées ? Pas du tout hélas Des écrivains actuels désirent de défendre coûte que coûte la légitimité des pontificats de Roncalli Montini Luciani et Vostila se servent constamment de la cause d'Honorius pour affirmer qu'un pape peut tomber dans l'hérésie mais ne rester quand même pas Ils véhiculent une calomnie atroce forgée par les hérétiques anciens puis relayée par les hérétiques modernes contre celui que Saint Maxime appelait le divin Honorius Le cas d'Honorius a fait couler plus d'encre que tous les pontificats des autres papes réunis Aussi lui avons-nous consacré une étude scientifique particulièrement fouillée basée sur premièrement les toutes sources textes des conciles des papes des contemporains Deuxièmement la littérature scientifique trois thèses universitaires spécialisés sur Honorius plus de nombreux ouvrages historiques sur cette cause-là à voir notre condensé en annexe A Nota Bene leurs archivistes et leurs traducteurs célèbre pour sa connaissance du grec il traduisit les actes des conciles il compara les actes originaux des conciles conservés à Rome avec les copies faites par les grecs à Constantinople et découvrit que les grecs étaient des faussaires notre conclusion notre conclusion sera celle d'Anathase le bibliothécaire Honorius a été citation accusé calomnieusement fin de citation par des faussaires grand E Jean 22 le pape Jean 22 1316 1334 aurait enseigné une hérésie sur la vision béatifique pendant des années et ne se serait pas rétracté que sur son lit de mort on reproche à Jean 22 d'avoir prêché que les âmes des justes séparées de leur corps ne verront les sens et les personnes divines qu'après la résurrection générale et qu'en attendant elle ne rajoute elle ne jouisse que de la vue de l'humanité sainte du sauveur en vérité ce pape croyait exactement l'opposé de l'opinion qu'on lui reprochait voici sa profession de foi citation nous déclarons comme suit la pensée qui est et qui était la nôtre nous croyons que les âmes purifiées séparées des corps sont rassemblées au ciel et que suivant la loi commune elle voit Dieu et l'essence divine face à face fin de citation extraite de la bulle née sous père Is du 3 décembre 1334 rédigée un peu avant la mort de Jean 22 l'expression qui est et qui était prouve qu'il a cru cela durant toute sa vie ce pape fut un défenseur intrépide de la foi car il fut à sans relâche des hérésies des hérétiques de divers pays sans crainte de s'en faire les pires ennemis parmi eux figurait le monarque bavarois Louis IV qui avait même mis en place un antipape à Rome le monarque fut excommunié par Jean 22 les schismatiques de Bavière se vengèrent alors de façon ignoble ils prêtèrent au pape des propos qu'il n'avait jamais tenus et se répandirent partout qu'il l'aurait dévié dans la foi cela amena le roi de France Philippe VI de Valois à ordonner une enquête les théologiens de la Sorbonne mandatés par le roi examinèrent cette affaire avec le plus grand soin ils conclurent à l'innocence de Jean 22 pour bien comprendre l'origine des calomnies proférées contre Jean 22 il importe de mieux connaître ses ennemis les fraticelles et leur protecteur Louis de Bavière les fraticelles étaient des moines franciscains hérétiques et schismatiques en 1294 les franciscains s'étaient scindés en deux ordres les conventuels admettaient la priorité commune à savoir des revenus ou des biens immobiliers les fraticelles ou ermites pauvres ou spirituels la récusaient les fraticelles s'enthousiasmaient pour les rêveries apocalyptiques d'Aulieu et de Cassal issues elles-mêmes des hérésies de Joachim de Flore selon Joachim de Flore repris par les fraticelles l'ère de l'église était finie avant la fin de l'église commençait enfin l'ère du Saint-Esprit l'église était la grande prostituée livrée au plaisir de la chair de l'orgueil de l'avarice les fraticelles eux représentaient la nouvelle église chaste humble et surtout absolument pauvre Jean XXII les reprit vertement la première erreur donc qui sort de leurs officines remplie de ténèbres invente deux églises l'une charnelle écrasée par les richesses débordant de richesses essouillées de méfaits et sur laquelle règne disent-ils le pontife romain et les autres prélats inférieurs l'autre spirituel pur de par sa frugalité ornée de vertu sainte par la pauvreté dans laquelle ils se trouvent seuls avec leurs pareils et à laquelle ils président également eux-mêmes de par les mérites d'une vie spirituelle si du moins l'on peut faire crédit à leurs mensonges c'était une citation de la constitution glorie aux âmes ecclésiam 23 janvier 1318 de Jean 22 identifiant leurs règles et leurs interprétations avec l'évangile lui-même les fraticelles refusèrent la réunification de leur ordre avec les conventuels exigées par Clément V et par Jean 22 quand Jean 22 demanda quelques changements de leurs règles monastiques ils le déclarèrent ennemis de l'évangile et privés de toute autorité le pape condamna plusieurs propositions absurdes des fraticelles dans la constitution gloriosam ecclésiam 23 janvier 1318 ce qui lui valut une haine tenace de leur part par sa bulle cum inter no mulus mulos du 12 novembre 1323 le pape condamna notamment comme hérétique l'opinion d'après laquelle le Christ et les apôtres n'auraient rien possédé soit en propre soit en commun bon nombre de franciscains se révoltèrent ouvertement et ils se réfugièrent dans la cour de Louis de Bavière qui était en lutte avec le Saint-Siège de là ils inondèrent l'Europe de pamphlets contre celui qu'ils appelaient dédaigneusement Jean de Cahors parce qu'ils le considéraient comme déchu du souverain pontificat en raison de sa soi-disant hérésie le monarque Louis IV de Bavière 1287 1347 voulut se mettre au-dessus de la papauté être en quelque sorte le supérieur du pape sa folle prétention correspondait assez bien à une thèse proférée par un philosophe de l'époque mais taxée d'hérétique par Jean XXII le maître parisien Marcille de Padoue fut en effet condamné par le pape dans la constitution lycée Ixuta Doctrinam du 23 octobre 327 pour avoir soutenu plusieurs hérésies dont celle-ci citation il revient à l'empereur de corriger le pape et de le punir de l'instituer et de le destituer fin de citation lors de l'empereur lors de l'empereur du Saint-Empire romain germanique en 1314 les princes électeurs ne purent se mettre d'accord les uns désignaient l'autrichien Frédéric le Bel les autres Louis de Bavarois Louis gagna la bataille de Muldoff le 28 septembre 1322 et incarcéra Frédéric le Bel mais le pape refusa la couronne impériale à Louis de Bavarois car il voulait garder la neutralité entre les deux rivaux le pape se réserva la gérance des territoires italiens de l'empire conformément à la décritale Pastoralis Cura de Clément V qui disait le recours au pouvoir séculier n'étant plus possible le gouvernement l'administration et la juridiction suprême de l'empire revient au souverain pontife à qui Dieu en la personne de Saint-Pierre a remis le droit de commander tout à la fois dans le ciel et sur la terre Malgré cela Louis n'hésita pas à exercer sa prétendue souveraineté impériale en Italie et de surcroît il accueillit chez lui les fracticelles hérétiques Il fut excommunié le 23 mars 1324 Il riposta en faisant rédiger par les fracticelles l'appel de Sa-Chamson 22 mai 1324 qui déclarait que Jean XXII hérétique est déchu du souverain pontifical Le pape à son tour décréta le 11 juillet 1324 que Louis avait perdu tout droit à la couronne Louis entreprit alors une expédition militaire en Italie 1327-1330 Il trouva des appuis auprès des hérétiques italiens et a pu prendre rôle Il se fit couronner dans la ville éternelle le 17 janvier 1328 par quatre romains en violation flagrante du droit seul le pape pouvait couronner un empereur Le 18 avril 1328 il déclara la déchéance de Jean XXII et le 12 mai il imposa l'antipape Pietro Renan Lucci qui prit pour pseudonyme d'artiste le nom de Nicolas V 1328-1330 L'antipape était originaire de Corvara village situé dans la région d'Aquila la patrie du chef des fraticelles Pierre de Moronne Le pape légitime Jean XXII résidait en Avignon Le conclave des schismatiques eut lieu à Rome Le candidat désigné par Louis de Bavière était l'un de ses courtisans Cet antipape ajoutait l'hérésie à son schisme en soutenant que Jésus-Christ et ses disciples n'avait rien possédé en propre ni en commun ni en particulier Citation de Mgr Paul de Guérin Les conciles généraux et particuliers Bar-le-Duc 1872 tome 3 page 5 De même il avait une conception exagérée de la pauvreté monastique Le conclave viola toutes les règles les plus élémentaires de droit Le peuple de Rome s'assembla devant Saint-Pierre Hommes et femmes tous ceux qui voulurent C'était le sacré collège qui entrait en conclave Le soi-disant empereur Louis parut sur l'échafaud qui était en haut des degrés de l'église Il appela un certain moine et s'étant levé de son siège le fit asseoir sous le dé C'était un franciscain schismatique Pierre Pierre natif de Corbière dans la breuse qui soutenait que les religieux mondiaux ne pouvaient pas même avoir la propriété de la soupe qu'ils mangeaient et que soutenir le contraire était une hérésie Et c'était pour cela que Louis de Bavière le fit asseoir à ses côtés pour le créer anti-pape Car Pierre de Corvara et Louis de Bavière avaient tous les deux la même conception fausse de la pauvreté évangélique On posa au prétendu sacré collège composé d'hommes de femmes et d'enfants la question rituelle « Voulez-vous pour pape frère de Corvara ? » Les pauvres gens eurent si peur de l'empereur et de ses soldats qu'ils acquiescèrent Jean XXII renait l'excommunication de l'empereur Ce dernier guettait sa revanche En attendant il accueillit à sa cour des philosophes tristement célèbres pour leurs hérésies Marcille de Padoue Ocam Sénessa et Bona Gracia Marcille de Padoue 1290 1343 environ Devint recteur de l'université de Paris en 1312 En 1324 il publia son livre Défenseur Pachis ce qui lui valut en 1326 une citation à comparaitre devant l'inquisisseur l'inquisiteur de l'archevêché de Paris Marcille préféra s'enfuir en Bavière Plusieurs propositions tirées du Défenseur Pachis furent qualifiées d'hérétiques par Jean XXII Marcille avait soutenu que l'empereur était au-dessus du pape La séparation de l'église et de l'état était contenue en germe dans son livre Louis de Bavière le nomma son directeur spirituel On pense que ce fut Marcille qui poussa Louis à se faire couronner à Rome sans le consentement du pape Guillaume trouvant avignonné pendant que l'inquisition examinait ses écrits Il y fit connaissance avec les fraticelles Senessa et Bonagracia et adopta leurs idées Michel de Senessa mort en 1342 était l'ancien supérieur général des fraticelles Il avait été convoqué en Avignon en raison de son hérésie Bonagracia de Benarm 1265-1340 avait été lui aussi cité devant le tribunal avignonné Dans la nuit du 26 au 27 mai 1328 les trois compères s'enfuirent et rejoignirent Louis de Bavarois à Pise Ils l'accompagnèrent ensuite en Bavière et y restèrent jusqu'à leur mort Tous trois excommuniés schismatiques et hérétiques ils menèrent une guerre de plumes perfides contre le Saint-Siège déblatérant contre l'autorité du pape les richesses de l'église officielle etc. Du temps de Jean XXII la question de la nature et de la vision béatifique n'avait pas encore été tranchée par l'église Les théologiens étaient donc libres de discuter à ce sujet Un courant majoritaire soutenait que les âmes des défunts au ciel voyaient l'essence de Dieu tandis qu'une minorité de théologiens pensaient qu'elles verraient l'essence de Dieu seulement après le jugement dernier et qu'elles devaient se contenter en attendant de la vue de la seule humanité de notre Seigneur Dans cette dispute entre théologiens Jean XXII pensait fort bien que l'opinion majoritaire était juste comme la test de sa bulle cité supra et le témoignage de son successeur Benoît XII cité infra Mais il voulut examiner également les arguments contraires Il réunit à cet effet les témoignages variés des pères de l'église et invita les docteurs à discuter le pour et le contre Or, ses ennemis saisirent l'occasion propice pour déformer ses intentions A ce moment-là en 1331 par malveillance les Bavarois qui avaient assurément suivi le schisme de Louis IV de Bavière et les pseudo-frères mineurs condamnés pour hérésie les fraticelles dont les meneurs étaient Michel de Sénessa Guillaume Dockman et Bonagracia déchirèrent par des calomnies la réputation pontificale en affirmant que Jean aurait prononcé une définition comme quoi les âmes ne voyaient pas l'essence divine avant le jugement dernier une définition ex cathédra infaillible C'est pourquoi peu de temps après mû par un zèle pervers ils commencèrent par formuler des demandes de convocation d'un concile communique contre lui en tant qu'hérétique Cite un extrait du livre Anal Ecclesia Tessi Ab Auno voire page 87 de cet ouvrage Les annumies calomnièrent le pontife un insigne docteur allemand Ulrich les réfuta il démontra juste à la fin de son ouvrage livre 4 dernier chapitre manuscrit 4005 de la bibliothèque du Vatican page 136 à l'encontre des calomniateurs du pontife que les propos critiqués par les ennemis le pape les avait tenus en tant que modérateurs d'un débat scolastique Que faut-il entendre par un débat scolastique ? Il faut le comprendre comme une disputatio c'est-à-dire un débat contradictoire où les adversaires font valoir les arguments pour et contre ou tel point de la doctrine Saint-Thomas d'Aquin dans la Summa théologier procéda de même il énumère systématiquement toute une révembelle d'arguments en faveur de la thèse erronée et ensuite il la réfute par des arguments opposés il serait malhonnête de dire que Saint-Thomas était rété sous prétexte qu'il cite aussi des arguments faux et pourtant c'est exactement ce que firent les schismatiques bavarois à l'égard du pape ils accusèrent d'hérésie alors que Jean XXII avait simplement cité sans aucunement y adhérer quelques textes des pères allant à l'encontre de l'opinion prédominante le pape dit lui-même avoir évoqué ces paroles pratistiques en citant et en rapportant mais nullement en déterminant ou en adhérant l'insigne docteur en théologie Ulrich explique si vraiment on comprend pieusement et sainement le style pontifical on découvrira en pesant soigneusement les choses qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un serment ni d'une définition ni d'une détermination ni d'une prédication mais plutôt d'un débat contradictoire ou d'une confrontation des opinions disputées le pape poursuit Ulrich évite la forme et le mode de la coutume de la prédication d'un serment il assume la forme et le mode de la coutume des disputes scolatiques citation d'autorité raisonnement analogie argument glose syllogisme et beaucoup d'autres subtilités verbales montrent par là qu'il parle non pas qu'il parle non pas en tant que prédicateur mais en tant que disputeur l'intervention d'une riche calma les esprits pour un temps mais la question de la vision béatifique n'était pas encore tranchée la controverse le reprit de plus belle deux ans plus tard en 1333 désirant ardemment clore ce débat Jean 22 mit devant les yeux des cardinaux ses recueils des oracles de la sainte écriture et les sentences des pères de l'église qui pouvaient être invoquées soit par l'un soit par l'autre partie or fut donné aux cardinaux aux supérieurs et aux autres docteurs d'examiner avec soin et empressement la controverse et d'apporter de tous les côtés la parole prononcée par les saints pères qu'ils auraient encore repéré le pontife réunit ses données en un livre qu'il transmit à Pierre archevêque de Rouen futur Clément VI dans ce livre rien n'était de lui-même mais toutes les paroles étaient tirées de la sainte écriture et des pères les docteurs de Paris étaient partagés entre eux une minorité pensait que les humbles et défunts sauvés ne verraient les sens divines qu'après le jugement dernier citation on répondit la calomnie par le pontife que le pontife était l'auteur et le porte-enseigne c'est-à-dire le chef de leur opinion mais le pontife afin de contrecarrer cette calomnie écrivit plusieurs lettres au roi et à la reine de France il s'y plaignit que cette chose lui t'eût été attribuée par des malveillants qu'il n'avait jamais statué quoi que ce fût dans cette question mais qu'il avait collectionné les paroles des pères seulement pour qu'on se mit à l'étude en vue de chercher la vérité et il pria le roi de ne point baïonner l'un ou l'autre parti afin que la discussion jaillit de la vérité fin de citation Reynald Anneau 1333 numéro 45 citation nous avons proféré aucune parole de notre propre cru fin de citation écrivit Jean 22 au roi citation mais seulement les paroles de la sainte écriture et des saints ceux dont les écrits sont reçus par l'église beaucoup de personnes des cardinaux aussi bien que d'autres prélats proches ou loin de nous ont parlé pour et contre cette matière dans leur discours tous les discours même public les prélats et maîtres en théologie disputent sur cette question de plusieurs façons afin que la vérité puisse être trouvée plus complètement fin de citation Jean 22 dans la lettre Regalem Notitiam 14 décembre 1333 adressé au roi de France Philippe VI de Valois les rumeurs dont fut inondée la France venaient des schismatiques bavoirois en Bavière les fraticelles aiguisèrent leurs plumes contre le souverain pontife Bonagracia publia un commentaire mensonger en vrai faussaire il faisait croire que Jean 22 entendait imposer l'opinion minoritaire Ockman et Nicolas le minorite publièrent des sermons de Jean 22 entièrement fictifs Michel de Sénessa parcourut les royaumes et provinces en vue d'organiser un conciliabule en Allemagne contre Jean de Cahors ceci devant pape le chef d'orchestre du complot était bien entendu le soi-disant empereur Louis IV de Bavière le 28 décembre 1333 Jean 22 réunit un consistoire et en informa la reine de France nous ordonnâmes aux cardinaux prélats docteurs en théologie et canonistes présents dans la curie qu'ils finissent une étude avec empressement et nous exposâmes leurs sentiments pour qu'ils puissent le faire plus rapidement nous avions fait une copie des collections des saints des autorités et des canons pouvant être invoqués par l'une ou par l'autre partie le pape ordonna la lecture des autorités qu'il avait recueillie cette lecture dura 5 jours admirons l'irruption du pape soit dit en passion l'érudition du pape soit dit en passion un an plus tard dans sa bulle il déclara qu'il avait toujours cru l'opinion majoritaire et qu'il avait seulement exposé à titre d'hypothèse contestable l'opinion minoritaire nous croyons que les âmes purifiées séparées des corps voient Dieu et l'essence divine face à face mais si de façon quelconque sur cette matière ou autre chose avait été dit par nous nous l'affirmons avoir dit ainsi en citant en rapportant mais nullement en déterminant ni même en y adhérant citation de Jean 22 le 3 décembre 1333 récitard signifie lire à haute voix une loi un acte une lettre produire citer le pape ne fait que citer des opinions d'autrui conférer veut dire apporter ensemble apporter de tout côté amasser le pape ne fait que recueillir des documents sur cette matière conférer peut aussi avoir le sens de mettre ensemble pour comparer comparer nos lois à celles de Licurge et de Salon le pape fait une disputation qui consiste à comparer les arguments avant de se prononcer les termes employés par le pape correspondent parfaitement avec les termes d'un jugement rendu par les docteurs de Paris chargés d'examiner l'orthodoxie du pape le roi Philippe VI de Valois avait ordonné un examen qui commença le 19 décembre 1333 les autologiens de la Sorbonne après enquête minutieuse rendirent leur verdict qui contenait cette phrase clé citation nous d'ailleurs prenons garde à ce que nous avons oui et appris par la relation de plusieurs témoins dignes de foi que tout ce que sa sainteté a dit en cette matière elle l'a dit non en assurant ou même en opinant mais seulement en le citant fin de citation le pape Benoît XII qui succéda à Jean XXII procéda avec la même prudence que son prédécesseur bien qu'il fût persuadé du bien fondé de l'opinion majoritaire le nouveau pape continua néanmoins l'examen de la question commencé sous son prédécesseur le 7 février 1335 il teint un consistoire où il convoqua ceux qui avaient prêché l'opinion minoritaire et les pria d'exposer leurs arguments le 17 mars il désigna une commission d'une vingtaine d'experts chargés de préparer la définition ex cathédra or parmi les experts figurait Gérard Heard partisan de l'opinion minoritaire le pape se retira pendant 4 mois au château de Pont-de-Sorgue près d'Avignon étudiant longuement le dossier finalement le 29 janvier 1336 il définit ex cathédra que l'opinion majoritaire devait désormais être tenue comme étant un dogme constitution benedictus deus dans le préambule de cette constitution benedictus deus benoît XII prit grand soin de défendre son prédécesseur attaqué injustement par les calopniateurs bavarois sur la question de la vision béatifique beaucoup de choses furent écrites et dites et notamment citation par notre prédécesseur d'heureuse mémoire le pape Jean XXII et par plusieurs autres en sa présence voulant parer aux paroles et langues des méchants et désirant préciser ses intentions Jean XXII avait préparé sa profession de foi la bulle que Benoît XII cita dans son intégralité puis le nouveau pape poursuivit en définition ex cathédrale la vérité cette vérité définie solennellement par Benoît XII Jean XXII l'a vécu depuis toujours nous en voulons pour preuve non seulement sa bulle de 1334 mais encore certains textes écrits antérieurement par le saint pape Jean XXII les bulles de canonisation de saint Louis de Toulouse 1313 et de saint Thomas de Herdeford 1320 et de saint Thomas d'Aquin 1323 notamment pour saint Louis de Toulouse le pape Jean XXII avait en effet montré ce jeune saint entrant au ciel dans son innocence pour contempler l'essence divine dont la joie y a découvert but de canonisation paragraphe 18 malheureusement les imposteurs d'Ockman Bonagracia et Sénessa furent cependant exhumés par les hérétiques des siècles postérieurs qui enjolivèrent leurs fables l'un de ces historiens postérieurs fut l'hérésiarque génevois Jean Calvin Saint Robert Bellarmain après avoir cité les paroles de Calvin contre Jean XXII s'exclama je dis à Calvin tu as proféré en très peu de mots cinq mensonges impudentissimes ensuite il réfuta avec beaucoup d'aisance le pseudo-historien Genevois les hérétiques de toutes les époques ont accusé encore bien d'autres papes mais à quoi vont évoquer toute leur fraude bien avant nous le savant et saint cardinal Bellarmain a réhabilité à lui seul une quarantaine d'accusés dont le 36ème fut le pape Jean XXII conclusion du 4ème chapitre l'histoire ecclésiastique ne connaît aucun cas où un pacte ne se serait trompé dans la foi ou réenseigné une erreur des écrivains faussaires ariens monothélites schismatiques grecs protestants gallicans fébroniens anti-infaillibilistes ont accusé des papes parce qu'ils haïssaient la papauté qui les anathématisait c'est deux que le pape Léon XIII disait citation l'art de l'historien paraît être une conspiration contre la vérité fin de citation Martin Luther refusa d'obéir à la papauté appel contre le pape au concile 28 novembre 1518 sous le prétexte que saint Pierre aurait soi-disant irait dans la foi lors de son séjour à Antioche Luther affirma que le pape Léon X se trompit sur toute la ligne et qu'il était donc loisible à tout chrétien de suivre ses propres lumières plutôt que la voix de la papauté le franc-maçon Voltaire ennemi acharné du christianisme se fit un malin plaisir de mettre en valeur les soi-disant chutes d'Honorius et de Jean XXII dans son essai sur les mœurs 1756 quelle valeur accordée à cet écrit aucune car ce même Voltaire avait écrit à son confident Thirio le 21 octobre 1736 citation Il faut mentir comme un diable non pas timidement non pas pour un temps mais ardemment et toujours fin de citation Les prétendues chutes de certains papes relèvent de la pseudo-science historique cette fausse science est directement opposée à la foi catholique citation de Saint-Pédis serment antimoderniste J'éprouve de même l'erreur de ceux qui prétendent que la foi proposée par l'Église peut être en contradiction avec l'histoire Je condamne et rejette aussi l'opinion de ceux qui disent que le chrétien savant revêt à une double personnalité celle du croyant et celle de l'historien comme s'il était permis à l'historien de tenir ce qui contredit la foi du croyant ou de poser des prémices dont il suivra que les dogmes sont faux ou douteux pourvu que ces dogmes ne soient pas niés directement Citation du canon 2 Si quelqu'un dit qu'on doit traiter les disciplines humaines avec une liberté telle que même si leurs affirmations s'opposent à la doctrine révélée elles peuvent être reconnues comme vraies et ne peuvent être interdites par l'Église qu'ils soient à la thème Citation du canon 3 Si quelqu'un dit qu'il est possible que les dogmes proposés par l'Église se voient donné parfois par suite du progrès de la science un essence différent de celui de l'Église que l'Église a compris et comprend encore qu'il soit à la thème Fin de citation Toute citation de Clément XII dans sa lettre secrète contre les francs-maçons annexée à sa bulle in emmenenti 4 mai 1738 Citation Toute théorie Toute théorie ou doctrine philosophique, morale, théologique ou scientifique qui est en contradiction avec la foi chrétienne est pour nous nécessairement fausse et menteuse Un catholique et qui la professe et s'y rattache est un non-catholique Un apostat est un secteur cet acteur de l'antéchrist Fin de citation Résumé L'histoire ecclésiastique ne connaît aucun cas où un pape aurait dévié de la foi ou aurait enseigné une hérésie de l'antéchrist